Hey ! Yo comment ? C'est Chouan Gaming, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va super comme d'habitude Donc on se retrouve sur Jesus pour la vidéo drift numéro 5 Donc comme vous avez pu le voir, je le fais avec l'insultant RS Et donc je le fais dans un endroit assez insolite Donc je le fais dans l'hippodrome de Vinewood De Vinewood Je ne sais pas trop comment on prononce Donc je vais tourner en ovale sur ce circuit Alors c'est quoi un hippodrome ? Bah c'est tout simplement un circuit où que les chevaux ils courent Pour ceux qui ne savaient pas Donc c'est là où qu'on fait les courses de PMU, machin, tout Enfin bref, vous avez compris Donc je n'ai pas mis le code de drift J'ai essayé avec le drift, je préfère le faire sans Donc on va commencer ici Là il y a les écureux et tout pour mettre les bois Dédicace à tous ceux qui possèdent un cheval Voilà Donc c'est bien une sultant RS On voit, même derrière c'est marqué Sultant RS Voilà Donc c'est parti Ça me fait trop penser à un circuit de lascar sérieux Le petit circuit ovale qui va bien Alors le drift là-dessus Si on met le code ça devient incontrôlable Parce que c'est pour ça que j'ai pas mis le code Je préfère le faire comme ça Mais ça fait quand même assez classe quand même Sur la terre J'ai passé du test pour pouvoir drifter sur toute la longueur du virage Mais ça fait quand même pas mal Mais l'endroit j'aime bien Et des fois il y a des tracteurs qui roule avec une charrue derrière pour pouvoir étaler la terre Mais dommage qu'ils n'ont pas fait de chevaux dans GTA Peut-être que dans GTA sur Next Gen il va y avoir des chevaux parce que j'ai vu Il y aura des nouvelles sortes de races de chiens Il y a des caniches Il y a des caniches Il y a aussi des chats Il y a apparemment il y aura pas mal de nouveautés Notamment des animaux Quelques nouveaux véhicules Il y aura pas même Rien que dans l'analyse de la bande-annonce On peut voir pas mal de nouveautés Puis il y aura aussi la vue subjective La vue à la première personne Pour piloter les voitures Ou même pour aller en ville Il y aura la vue à la première personne Et donc quand on aura des armes On aura une vue FPS Quand on tiendra une arme dans les mains On verra le viseur et tout Enfin ça fera comme dans les Call of Duty Là ça fera quand même pas mal Mais bon je pense qu'ils arrêteront pas les DLC sur PS3 Faut pas oublier que c'est un jeu qui est sorti notamment Qui est sorti sur PS3 et Xbox 360 Pour la première chance Après ils le sortent sur PS4 et Xbox One PC C'est bien C'est bien Il y a quand même pas mal de personnes Qui gueulaient de pas avoir J'étais à 5 sur Next Gen Donc ça fait quand même pas mal En sortissant sur les consoles Enfin moi je dis ça je dis rien mais Moi j'ai pas de console Next Gen Donc voilà Je sais pas si ça serait bien qu'il y ait un moyen de transférer La sauvegarde de GTA dans la PS3 Sur une console Next Gen Je sais pas si c'est possible Parce que je sais que Pour ceux qui ont acheté GTA 5 Pour ceux qui ont acheté l'édition collector du GTA 5 sur PS3 Ils l'auront gratuitement sur PS3 Donc ça c'est bien quand même Mais ouais il y aura quand même pas mal de nouveautés Comme ça il y aura plus de jaloux Après si il faut recommencer tout le jeu Ça sert à rien Enfin moi j'ai mis je crois J'ai mis une semaine je crois A terminer le mode d'histoire Après Après j'ai fait le con quoi Après je m'amusais en ville Je faisais des conneries et tout Mais ouais j'ai mis quand même une bonne semaine A terminer le mode d'histoire Sachant que j'ai aussi fait le con dans la rue J'ai pas fait que des missions Parce que sinon en 2-3 jours c'était fait Mais vraiment la première semaine que j'ai eu J'ai joué 24 heures sur 24 J'étais un sifu Je me souviens la première fois que j'ai joué J'ai joué de 14h à 22h non stop Et après les jours qu'on suivit A 8h je me levais Je jouais jusqu'à midi Après je mangeais Après je jouais de midi et demi jusqu'à 19h Moi j'ai remangé J'ai joué jusqu'à 29-23h Mais j'y jouais vraiment toute la journée les premiers jours Après je m'en suis lassé Parce que je connaissais un peu J'en ai arrivé du GTA Et maintenant je suis content de l'avoir Même si je joue pas que à ça C'est vraiment le jeu que je joue de plus Je regarde Combien de temps j'y ai joué dans les statistiques 14 jours, 13h, 3 minutes, 2 secondes D'accord Morceau de 37 sur 50 De toute façon Mes statistiques je vous les montrerai dans une prochaine vidéo Moi je trouve que les phares arrière On dirait trop une BM Vu d'arrière On dirait un mix entre une BMM 3 Et une Subaru Une Preza Les phares arrière Ça me fait trop penser à une BM série 3 Et avant c'est une Subaru Mais L'arrière On dirait trop une BM On va essayer d'en faire un dans l'autre sens Je vais pas faire du retour dans la vidéo En plus là il va faire nuit Je vois qu'au milieu Il y a une autre piste verte Avec de l'herbe Il y en a du cool Je pense que vous avez compris pourquoi J'ai choisi une arme Salut J'adore la marque N-DOO Le radiateur Ça fait quand même pas mal Oh le hélico Il y a un point rouge sur ma carte Non c'est pas quand même Non Je serai quand même pas en train de me courser Non il est en train de me courser Il y a un point rouge Il me courser comme Comme à le Santos Quand on enfonce dans des véhicules Puis qui me course Oh bah il est déjà revenu Il est déjà rispone le mec Il a pas perdu de temps Limite on aurait pu On aurait pu encore voir l'hélico S'en aller dans le ciel Le mec qui est de Jarwin C'est pour ça Bonne homme Voilà c'est la fin On retourne ici Ouh c'était pas mal Donc voilà c'était la vidéo de Riffumeur au 5 Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner à ma chaîne Salut